Musique L'émergence de punaises appelées Dysdercus SPP Occasion d'importantes pertes de récolte de coton et une détérioration du pouvoir germinatif des semences Pour apporter une réponse concrète à cette maladie Le CORAF a initié des thèmes relatifs au développement d'innovations techniques agricoles Pour une meilleure gestion des ravageurs du cotonnier Une amélioration de la productivité de la culture cotonnière et du revenu des petits producteurs Un accent particulier est aussi porté par le projet aux questions liées à la réduction de la pauvreté en zone rurale Et à la préservation de l'environnement par la réduction des quantités d'insecticides épandues Cette stratégie est exécutée par le projet Gestion intégrée des ravageurs par les traitements sur seuil et le fractionnement des récoltes Pour une production cotonnière durable en Afrique de l'Ouest Les objectifs du projet sont de développer une stratégie de lutte intégrée par les traitements sur seuil et le fractionnement des récoltes A travers des passeurs de démonstration au niveau des producteurs La stratégie du projet GICOTE consiste à élaborer des matériels didatiques Des matériels de prise de décision De renforcer la capacité des agents d'encadrement et des producteurs Et de mettre en place des méthodes de lutte efficaces contre les dyslexes Et en fait de diffuser ces différentes technologies D'un coût total de 457 874 340 francs CFA Entièrement financé par le fonds fiduciaire multibayeur MDTF Que sont le ministère des affaires étrangères, du commerce et du développement Ex-ACDI du Canada et la commission européenne Le projet est mis en oeuvre dans six principaux pays producteurs de coton en Afrique de l'Ouest A savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal et le Togo Il offre l'avantage d'une intégration régionale Et permet dans cette dynamique d'impacter positivement sur la culture cotonnière en Afrique Avec une coordination régionale des projets assurés par le CNRA de Côte d'Ivoire Qui a né le gestionnaire global des fonds La grande innovation c'est par exemple le traitement sur seuil Le traitement sur seuil c'est à dire que ça permet aux producteurs de raisonner d'abord De raisonner avant de faire un traitement insecticide On a été obligé de concevoir un outil qui puisse leur permettre de faire ce suivi Donc l'outil qu'on appelle ardoise de rélevé parasitaire ou bien pegboard Cet outil là leur permet d'aller au champ, de faire le contrôle On prend sur un champ de 1 hectare, on prend un échantillon de 30 plants Qu'on examine par groupe de 5 plants selon la méthode de la diagonale C'est pour pouvoir couvrir le champ en entier qu'on prend la méthode de la diagonale Lorsqu'on fait des observations sur le premier groupe On déplace et qu'on trouve que le plant est attaqué Ou bien on trouve des chenilles, on déplace le bâtonnet Donc lorsqu'on a déplacé le bâtonnet jusqu'à ce qu'il arrive à un certain niveau Le dernier trou, ça veut dire que le dernier trou représente le seuil Et donc par rapport à ce ravageur-là, on essaie de prendre le produit qui marche Pendant très longtemps, les producteurs ont évoqué la nécessité de réduire les coûts de protection Et de mettre au point une méthode de lutte efficace contre certains ravageurs majeurs Ou émergents et dégénérés des économies D'où la pertinence de l'objectif du projet JIRCO Cette méthode de production et de traitement sur seuil A permis que nos dépenses en pesticides soient moins Donc le producteur ne prend pas trop d'intérêt pour le traitement de son champ Et le coût diminue au niveau de ses pesticides Parce qu'on traitait nos champs chaque semaine Or avec le projet JICOTE, ça n'a pas été ça Donc il faut voir d'abord si le seuil est atteint avant de traiter Donc ça a diminué le coût de ses interstitutions Les plans attaqués par les chenilles, le philophage Sur les quatre grands axes d'intervention De grands acquis ont été notés sur La production d'outils d'aide à la décision Le renforcement des capacités De l'encadrement du producteur La recherche d'une méthode de lutte contre Dysdercus SPP Et la diffusion de la stratégie Le traitement sur seuil a beaucoup d'avantages Avant cette méthode, les cadences des traitements ont jusqu'à six séances Mais avec la nouvelle méthode, nous sommes retrouvés à les quatre traitements Les principaux instituts agroéconomiques sont les différents acteurs Qui ont mis en œuvre le projet avec une forte orientation sur la recherche Toutefois, d'autres acteurs ont participé à la réalisation du projet Il s'agit des principales sociétés cotonnières des pays de la zone d'intervention du projet Cette démarche multi-acteurs a aussi associé les acteurs communautaires Tels que les organisations des producteurs Et les entreprises coopératives qui y ont également joué un rôle prépondérant Le projet GERCOT nous a permis d'adhérer facilement à cette innovation Et cela nous a permis de nous hisser au même niveau que toutes les autres structures Éligibles au Conseil agricole en Côte d'Ivoire Il faut rappeler qu'en Côte d'Ivoire, pour pouvoir exercer le Conseil agricole Il faut avoir un agrément d'une structure qui est le FIRCA Le Fonds Interprofessionnel pour la Recherche du Conseil agricole Et ce fonds impose aujourd'hui, dans les cahiers de charges Que nous adoptions cette nouvelle technologie parmi tant d'autres En tout cas cette nouvelle technologie qui est le traitement sur seuil Cette coproduction issue de divers acteurs a eu des effets directs dans la mise en œuvre du projet En effet, un guide didactique a été rédigé et renseigne sur l'utilisation des procédés et itinéraires techniques Il s'agit pour l'essentiel des livrets de reconnaissance des parasites Et les types d'insecticides qui sont d'outils d'aide à la décision Et des supports didactiques adaptés aux conditions agroécologiques Et socio-économiques de chaque pays membre du projet Ici, les supports didactiques qui ont été mis à la disposition des producteurs Leur ont permis d'identifier les ravageurs Pour pouvoir bien appliquer le traitement sur seuil qui est demandé Parce que ce traitement sur seuil est basé sur la reconnaissance pratique des ravageurs Si on n'arrivait pas à reconnaître les ravageurs On ne saurait pas quelles sont les démarches Ou quels sont les produits qu'il faut utiliser pour ce ravageur Donc c'est pourquoi il a été très important La mise à disposition de ces guides, de ces outils aux producteurs La mise à disposition de ces guides Les actions de renforcement des capacités des acteurs Des résultats significatifs ont été obtenus Le niveau de connaissance du traitement d'essais Et du fractionnement des récoltes Est respectivement de 76% et 89% L'essentiel des producteurs sont conscients de l'effet des technologies La gestion ciblée des punaises d'Isdercus SPP Par le fractionnement des récoltes Améliore la qualité du coton-graine Le taux de germination des semences De moins de 10% La teneur en huile Et la qualité des fibres Par ailleurs, la vente du coton-graine De meilleure qualité A engendré des revenus supplémentaires Pour les producteurs La moyenne de la production est aujourd'hui De 1094 kg par hectare Avec une marge brute de 152 593 francs CFA par hectare Et 131 813 francs CFA par hectare de marge nette Aujourd'hui, 36% des producteurs sont en dessous du seuil de pauvreté L'argent nous a permis On a plus eu de gains Que nous avons pris pour faire autre chose Grâce à l'appui de Jicotte La culture du coton est très bénéfique Depuis que j'ai commencé les activités J'ai acheté 3 marcelles que j'ai construites à Benguet J'ai pu également ce que j'ai fait Mais j'ai financé ces études à hauteur de 2 millions de francs CFA En définitive L'adhésion individuelle des producteurs A la stratégie de gestion intégrée des ravageurs Par les traitements sur C Et le fractionnement des récoltes A entraîné un engouement des producteurs du coton Au niveau de chaque pays Partout, il est noté une amélioration des rendements de coton graines Entraînant une augmentation des productions nationales En quantité et en qualité De même, les revenus des producteurs sont augmentés Participants au recul de la pauvreté dans tous ces pays Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada